Bienvenue dans ce podcast dédié aux relations toxiques. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre tout cela en podcast ? Pour pouvoir vous apporter justement un maximum de contenu et personnellement pour pouvoir gagner du temps. Si vous voulez d'autres vidéos, je vous invite tout simplement à me rejoindre sur Facebook. Donc sur Facebook, c'est Nathalie Kravat. Et également, si vous êtes intéressé aussi par développer votre business, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sur Nathalie Kravat Coaching. Aujourd'hui, je voudrais vous parler justement des drivers, des drivers qui vous conduisent à avoir des relations conflictuelles. Ce matin, j'ai eu deux clientes en coaching qui en fait acceptent des choses qui ne sont absolument pas acceptables. Et j'ai remarqué deux choses. La première chose, c'est que ce sont en fait des femmes qui, en règle générale, les personnes qui viennent en coaching, sont des femmes qui professionnellement, elles réussissent bien. Ce sont soit des indépendantes, des chefs d'entreprise. Au niveau de leur travail, elles ne manquent absolument pas de confiance en elles. Elles savent poser les limites, elles savent faire tourner un business. Mais au niveau émotionnel, c'est complètement différent. Et je remarque cela chez plus de 85-90% de ma clientèle en coaching, relations toxiques. C'est qu'en règle générale, effectivement, ce sont des femmes qui s'en sortent très très bien au niveau de leur travail, mais qui émotionnellement, ça ne fonctionne absolument pas. Donc si c'est votre cas et que vous vous posez la question, et bien c'est parce qu'il y a des douleurs, des souffrances, un manque de confiance en soi, et bien évidemment, on peut travailler ensemble. Ce que je vous conseille le plus, c'est d'abord de prendre une séance avec moi, comme ça on voit comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, et par la suite, ce que font quasiment toutes les personnes, c'est qu'elles prennent un pack de cinq séances, comme ça on se voit pendant un mois chaque semaine, et ça permet vraiment de travailler sur soi et de ne plus se faire avoir. Parce que les clientes que j'ai eues, ce sont vraiment de très très belles personnes, magnifiques autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et pourtant elles manquent complètement et cruellement de confiance et d'estime d'elles-mêmes, et c'est pour cela qu'elles acceptent les miettes. Maintenant, je voudrais vous parler de ce fameux driver. Ce driver qui a été certainement mis dans l'enfance, mais pas que, puisque c'est la société qui met ça en place aussi. Ce driver sait que pour obtenir quelque chose de bien, il faut se battre. Et ces femmes, pourquoi est-ce que je vous parle justement des femmes qui réussissent très bien au niveau professionnel ? Parce qu'en règle générale, ce sont donc des femmes qui se sont battues pour arriver là où elles en sont. Si on prend mon cas par exemple, je travaille énormément. Ça fait des années, je me bats, entre guillemets, pour pouvoir vivre de mon activité, je me forme énormément, je suis une femme, donc au milieu d'hommes, quand c'est par rapport au business, je dois pouvoir poser mes limites, je dois pouvoir montrer que je suis là. Bref, au niveau du travail, c'est complètement différent que dans la vie privée. Mais si le driver est toujours installé, et que celui-ci se trouve toujours dans l'inconscient, ça veut dire que ce driver, il dit, pour obtenir quelque chose de bien, cela doit se faire dans la souffrance, et c'est un combat. Donc imaginez que ce driver au niveau du travail, et qu'en plus, vous avez les résultats, vous réussissez bien professionnellement, vous gagnez très bien votre vie, donc vous renforcez ce driver, qui est, quand je bosse comme une malade, ou quand je bosse énormément, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? J'obtiens ce que je veux. Donc imaginez que vous mettiez ce driver au niveau de votre vie privée. Qu'est-ce qui va donc se passer ? Eh bien, vous allez aller chercher des relations où c'est conflictuel, où c'est difficile, où il faut se battre pour obtenir quelque chose de bien. Réfléchissez. Si vous avez ce driver, je dois me battre pour obtenir quelque chose de bien dans ma vie, ça veut dire que quand un homme se présente, il est gentil, bienveillant, il vous fait des compliments, ça vous semble trop facile, et donc du coup, inconsciemment, vous n'en voulez pas. Et ça, c'est parce que vous êtes conduit à ce fameux driver qui est, je dois me battre pour obtenir quelque chose de bien. Bien sûr, vous n'en avez pas conscience. On n'en a pas souvent conscience de ce driver. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle aujourd'hui. Pour que vous puissiez, la première chose, prendre conscience qu'en fait, vous n'allez pas chercher ces personnes-là par hasard. Vous n'allez peut-être pas chercher des hommes mariés et que vous espérez qu'ils lâchent leurs femmes ou des personnes qui ne sont pas disponibles ou des personnes dépressives, etc. Parce que vous avez justement ce driver qui est mis en place pour obtenir quelque chose. Je dois me battre. Et la société nous a donné cette éducation. Arrête de rêver. Il faut se battre dans la vie pour obtenir quelque chose. Tout est en mode extrêmement difficile. Donc c'est pour cela que je voulais vraiment vous faire part de ce mécanisme inconscient. Quand je travaille en séance de coaching, l'objectif c'est de travailler sur les mécanismes inconscients pour les faire revenir au conscient et pour pouvoir les travailler. Pour avoir conscience quand quelqu'un se présente à vous, ok, est-ce que c'est réellement ce que je choisis ? Est-ce que réellement j'ai envie d'avoir une relation conflictuelle ? Est-ce que j'ai envie de me battre pour faire fonctionner cette relation ? Ou bien est-ce que je vais vers cette personne puisque mon inconscient me pousse à aller vers cette personne ? Réfléchissez-y. Et si vous êtes dans une relation toxique et que vous vous dites, c'est pas possible, je ne comprends pas pourquoi je les attire, je ne comprends pas pourquoi je suis si gentille, patiente, etc. et qu'on profite toujours de moi. Sincèrement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne restez pas seul. Je vais vous mettre en barre de description le lien pour réserver votre rendez-vous avec moi par Zoom. Donc je travaille avec des personnes, sincèrement, en francophonie mondiale, que ce soit le Québec, l'Afrique, que ce soit... Enfin, peu importe, j'ai déjà travaillé avec l'Espagne, le Portugal, la France, etc. Mais en tous les cas, ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que tant que quelqu'un d'autre ne vous fait pas prendre conscience et ne vous met pas en lumière vos conditionnements inconscients, vous allez répéter tout le temps les mêmes schémas. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu et je ne comprenais pas. Je n'ai pas de chance, je tombe tout le temps sur le même type d'homme. Non. C'est parce que mon schéma à moi était le même que celui-là aussi. Tout doit être dans la douleur. Tout doit être dans la souffrance pour pouvoir mériter d'avoir quelque chose. J'espère que ce format de podcast vous l'aimez également. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire et tout se trouve dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021